Le premier musée de l'architecture a été inauguré vendredi par le ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire de l'Ismadon à l'école nationale de l'architecture ENA de Rabat. Cette nouvelle institution inaugurée avec la présence effective du chef du gouvernement Abdelilah Benkiran a pour mission principale de participer à la sauvegarde de la mémoire collective liée à la civilisation marocaine, promouvoir la culture architecturale auprès du grand public et offrir à la communauté des architectes, professionnels et chercheurs, une plateforme d'exposition et de partage. C'était un engagement de la part du ministère de mettre en place ce musée. Aujourd'hui, chose faite, elle a été inaugurée en présence de monsieur le chef du gouvernement et l'ensemble des forces vives intéressées par le secteur de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et par la culture de façon générale. Et un certain nombre de représentants de la société civile qui s'intéressent à la culture du Maroc, à l'histoire du Maroc. Et je pense que nous avons pu mettre en place un élément essentiel pour les étudiants et puis un élément essentiel à toutes les Marocaines et à tous les Marocains qui veulent faire la lecture de leur histoire à travers le bâtiment. En marge de l'inauguration du musée, une convention cadre relative à la création du musée a été conclue entre le ministère de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, l'Ordre national des architectes marocains, l'ENA et la fédération majale des agences urbaines du Maroc. Cette convention s'assigne pour objectif de créer un partenariat entre ces différentes institutions pour assurer le développement du musée.